Bonjour à tous, aujourd'hui on est chez Arai Helmet avec Laetitia qui va nous filer un petit coup de main sur la présentation des nouveaux produits. Arai, comme vous pouvez le constater, est présent dans toutes les catégories de sport, auto, moto, on a Jonathan Rie qui est champion du monde Superbike cette année, Lucas Mayas qui est champion Superstock, Super Sport de cette année, Maverick Vignelles chez Yamaha MotoGP, Cal Crotchulo chez Honda et Sébastien Vettel pour la Scuderia Ferrari. Aujourd'hui avec Laetitia, donc Laetitia elle va nous présenter les deux grosses nouveautés de cette année chez Arai Helmet. Je vais vous présenter le René Guet qui est la nouveauté du salon Arai, qui est spécialement fait pour les custom. Regardez ce beau modèle, un look tout à fait différent qui s'est un peu inspiré de l'art martial, un casque un peu comme les rugbyman aussi, une mentonnière très aérée, l'aération se trouve, je ne sais pas si vous pouvez la voir à l'intérieur, avec des languettes que l'on peut pousser sur le côté. Comme un peu sur le Tour X4 en fait. Exactement, comme le Tour X4. La nouveauté c'est par exemple la ventilation qui est comme sur le RX-7V, il va falloir que je vous la présente après avec le coup s'il joue. En plus, l'air chaud rentre par là et ressort sur le côté ici. Intérieur antimicrobien, visière vaste, superbe vision. Le mécanisme de fixation, comme on peut le voir ici. Donc c'est un mécanisme qui est super super slim, ça permet de garder le casque, l'intégralité du casque et l'intégrité du casque bien solide. On a un système qui est très fin, un peu compliqué à première vue, mais ça marche très très bien. C'est le nouveau mécanisme de visière pour Arai cette année. Je repasse la parole à Laetitia. Et voilà pour les nouveautés. Le reste, on a énormément de nouveaux dessins sur différents modèles. On a le Sense qui existe en fluo jaune, en rouge et en bleu. On va passer maintenant sur le Chaser X. Grande nouveauté, la réplique de Maverick. On a le Edwards, le Schwanz, le Do Antity, nos classiques. Grande nouveauté, c'est le Nova blanc et le Nova noir. Le Chaser et le League. Le League qui a très bien marché. On a le League Italie et le League Angleterre. Et on va présenter le QV Pro. QV Pro, c'est un casque qui est un peu touring. Il a une coque un peu plus ovaloïde. Donc on va avoir beaucoup plus d'espace au niveau de la bouche. Il est plus aéré. C'est le vrai casque touring d'Arai. On a le système ProShade System. Donc on a deux visières, si on arrive à le faire comme ça. Donc on a deux visières superposées. La première et l'écran derrière au-dessous. Ça permet de garder l'intégrité physique du casque encore. On est toujours sur la sécurité. On est chez Ara. Il n'y a pas de compromis avec la sécurité. Et donc en fait, ce système-là permet d'éviter d'avoir un espace vide ici entre la coque et le polyester. Et donc on a un casque qui est bien rigide, bien solide. Et avec notre système de double visière. On peut essayer. Pour toutes les limitations de vitesse dans tous les pays du monde, ça tient. Et même un peu au-delà, ça tient aussi. Donc on a des nouvelles couleurs, des vraies belles couleurs aujourd'hui. On jongle entre des couleurs mat et high visibility. Alors le designer de ce casque-là, c'est Drudi. Drudi, c'est le designer de Valentino Rossi. Et donc on a de très très belles couleurs dans des tons très sympas, très modernes, edgy, tout en gardant un design un peu classique quand même. Le RX-7V, c'est le grand classique, le top of the range chez Arai. On a bien sûr la gamme réplica, le Maverick Vignales, le Pedrosa Samurai, le Nakagami, le réplica de Crutchlow, le réplica de Léon Aslam, le réplica de Davide Giuliano, qui était pilote Ducati. Et le dernier, c'est un hommage à Niki Hayden. Donc il y a un casque qui a été fait à la demande de la famille pour faire un petit hommage à Niki Hayden qui nous a quitté cette année. Et les nouveaux designs de cette année, donc on a le Nakano, ça, ça va nous rappeler quelque chose, c'est la fameuse étoile marocaine, il manque juste le vert. Ensuite, on a le Schwanz Pepsi et, oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là, et le Scope Grey. Là, typiquement, pour toutes les motos, si on prend la gamme Race Blue de Yamaha, on est quasiment dans les mêmes tons de couleurs ou un peu routiers chez BM aussi, on peut avoir ce genre de coloris. Donc voilà, on a fait un petit overview de la gamme RX-7V. Le casque, il n'y a rien à dire, super ventilation, très bon écran, plusieurs possibilités de visière, on peut mettre du ProShade System aussi, donc la double visière à l'extérieur. Il y a des visières en 2D, le pinlock, un très bon casque. Ce qu'on peut encore voir ici, c'est la suite de ce que fait Arai. Donc on est dans la voiture avec Max Verstappen, on a vu Sébastien Vettel tout à l'heure, Maverick toujours, Niki Hayden, rest in peace, il est parti, il nous a quitté un peu trop tôt. Le champion du monde de MX-2, Paul Jonas, en MX-2, pareil sur Arai. Et on a Adrian Van Beveren qui est pilote officiel Yamaha, on a pu le voir à la soirée de lancement lundi dernier, le premier soir du salon, on était à la soirée de lancement et on a vu le pilote avec son casque. Voilà, voilà, et il reste encore une nouveauté, celle-là elle est vraiment, vraiment intéressante et on va aller de l'autre côté avec Laetitia pour vous la présenter. On y va ? On y va. Nous y voilà. Et donc la nouveauté, c'est le partenariat qu'Arai a signé avec Honda cette année. Donc toute la gamme Honda est déclinée à son casque spécifique avec les mêmes coloris et des casques qui sont vraiment adaptés. Donc on va être sur le RX-7V en mode HRC pour le Honda Racing Corporation. Ici on va avoir un casque, le RX-7V en version classique avec les beaux logos pour les super sports. On pense à CBR 1000, CBR 600 RR. Ensuite on va avoir un casque qui va être un peu plus design, pareil pour les mêmes motos. On va plutôt être sur de la VFR dans ce casque-là avec les couleurs anniversaire. Grosse nouveauté, on a vu que Honda a sorti une nouvelle Africa Twin. Donc le Tour X4, le casque Touring par excellence avec les couleurs de l'anniversaire de l'Honda Africa Twin de cette année. Ce casque-là, je l'utilise personnellement, impeccable. Grand champ de vision, super ventilation pour un pays comme le nôtre où il fait un peu chaud. Grande, grande ventilation. Bien sûr, on a nos écrans qui sont pinlock inclus. Vraiment impeccable. Rien à dire sur ce casque. Tous ceux qui l'ont utilisé l'ont adopté et tout le monde en est très content. On va aller un petit peu sur la partie plutôt Touring. Donc Goldwing, on a sorti toute une gamme pour les Goldwing. Là on a le QV Pro, donc un casque Touring qu'on a vu un peu plus tôt en version coloris Goldwing de cette année. Il y a une nouvelle Goldwing, il y a des nouveaux casques qui vont avec. On va avoir pareil pour la Goldwing, des casques avec des coloris en bronze, des petites couleurs mat comme ça. Pour revenir sur le modèle Goldwing, on va avoir, comme vous le voyez ici, on a le logo Goldwing dessus. Impeccable, belle couleur, belle ventilation, grand champ de vision, parfait. Mais plus pour nous, on va avoir le CTF. Il revient le casque sur la base de l'X10, l'X10 RAM avec la petite casquette. Le casque Touring par excellence, ça va être un gros, 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 une grosse nouveauté pour les propriétaires de Goldwing cette année et les heureux propriétaires de la nouvelle Goldwing. Le casque sera en magasin dans les 4-5 mois. On a passé nos commandes et voilà, on vous attend. Voilà, on en a fini pour notre tournée chez Arai. Merci beaucoup Laetitia pour ton temps et pour tes explications. Merci Oetman et merci Motomadia pour votre, pour représenter Arai au Maroc. Merci beaucoup. On est très contents et très fiers de l'être. Merci beaucoup. Nous aussi, choukla. Au plaisir. Au plaisir. Ciao Motomadia. Baby Nuti Aikma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada